Comment s'explique, je dirais, ce regain d'intérêt pour ce personnage qui, certes, a marqué les Français, mais pourquoi tout d'un coup, en 2008-2009, se remettons à parler, comme cela, de Jacques Mérine ? D'abord, j'allais dire, Mérine n'a jamais quitté l'actualité judiciaire, parce qu'après qu'il ait été tué le 2 novembre 1979, sa famille, par mon intermédiaire, nous a emmené un combat contre l'interpellation dont il a été victime et qui a conduit à sa mort, que nous avons appelé assassinat. Et donc, nous en avons eu pour 30 années de procédures qui ont, comme ça, émaillé la vie judiciaire d'année en année. Donc, il est resté un peu dans la mémoire collective, avec les épisodes qu'on connaît de lui, et qui ont été revus à ces diverses occasions, jusqu'à ce qu'un producteur de films ait eu envie de tourner un film sur sa vie. Et c'est comme ça que l'événement du film a généré de nouveau beaucoup de livres, d'ouvrages sur lui. Et personnellement, j'ai écrit ce livre un peu pour faire pendant au film, parce que le film, c'était une espèce de rassemblement de faits un peu frontal, où on ne voyait qu'un Mérine violent. Et, bon, Mérine avait un autre aspect de sa personnalité. Moi, j'en ai eu connaissance, puisque j'étais alors son avocat, j'étais une jeune avocate. Et il m'a écrit de très jolies lettres, et des lettres aussi des poésies d'à prison, sur la souffrance de l'enfermement, sur la solitude, la dureté de la détention. Et c'est ce qui fait que j'ai jugé opportun, justement, au moment où on en parlait beaucoup, de donner une autre facette, quoi, du personnage. Alors, on découvre, bien sûr, dans votre ouvrage, un Mérine totalement différent. C'est moins qu'on puisse dire, hein ? Oui. Dout, tendre... Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, donc, deux Jacques Mérines, ou au contraire, est-ce que c'était une personne à plusieurs visages, à plusieurs facettes ? Alors, j'ai vu qu'il y avait un seul Jacques Mérine, mais à plusieurs facettes, c'est sûr. C'était quelqu'un qui était hors normes, hors du commun, extraordinaire, dans le sens où il n'était pas ordinaire, certainement donc très intelligent, qui pouvait être enthousiaste, passionnant, gai, séducteur. Et puis, il y avait l'autre aspect du personnage, qui avait choisi la mauvaise voie, qui était le délinquant, et qui, dans sa délinquance, était dangereux. Est-ce qu'à la limite, Mérine aurait pu devenir autre chose que ce qu'il est devenu ? Ah, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Il a véritablement un talent d'écrivain. Il avait d'autres talents, d'ailleurs. C'est lui qui avait fabriqué une maquette pour un salon d'architecture, une exposition universelle. Il avait beaucoup, beaucoup de talents au niveau de la création. Et s'il n'avait pas, justement, au sortir de la guerre d'Algérie, devenu, s'il n'était pas devenu ce délinquant, je crois qu'il serait devenu quelqu'un d'aussi célèbre, mais dans le bien, dans le bon. Je crois qu'il n'avait pas devenu ce délinquant.